Mon nom c'est Annie Rochette, je suis professeure au programme d'ergothérapie de l'École de rédaptation puis chercheure au CRIR au site du Centre de rédaptation Lucie-Bruneau. Je me suis inscrite à la maîtrise en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke puis j'ai poursuivi au doctorat en sciences cliniques à Sherbrooke pour par la suite m'emmener dans la région de Montréal puis faire un post-doctorat à McGill. En recherche, je travaille surtout avec la clientèle qui a subi un accident vasculaire cérébral. Je m'intéresse au quotidien de ces personnes-là puis aussi aux répercussions de l'AVC pour les proches. Je m'intéresse beaucoup aux personnes qui sont parfois marginalisées ou en tout cas qui ne reçoivent pas les services qu'ils devraient recevoir. Donc j'ai fait des études avec les AVC qu'on qualifie habituellement de légers, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de réadaptation. Puis c'est pour ça aussi que je m'intéresse aux proches. Puis dans les dernières années, je m'intéresse davantage à l'application des connaissances. Un des projets de recherche actuels qui occupe la plus grande partie de mon temps, c'est de garder en vie puis de poursuivre le développement du site web de transfert des connaissances qui s'appelle Swalk Engine. Donc on est en train d'essayer de le rendre disponible en français aussi. Puis il s'appelle InfoAVC, il devrait être disponible très prochainement en français. Mais c'est un travail de longue haleine de le garder à jour puis de s'assurer que l'information qui est disponible aussi est accessible tant pour les patients, les familles, les cliniciens, les étudiants puis les gestionnaires qui travaillent auprès de la clientèle AVC. Bien l'impact qu'on veut avoir avec les travaux que je fais, c'est sur le quotidien des personnes. Donc c'est qu'elles puissent reprendre ou faire les activités qui sont importantes pour elles, les activités qui sont significatives. Donc on essaie d'agir, quand je parlais de l'application des connaissances, bien c'est soit d'agir pour s'assurer que les services de réadaptation qu'ils vont recevoir sont les meilleurs ou sinon c'est plus des travaux en lien avec soit la formation des personnes elles-mêmes ou de l'entourage ou du grand public. Ce que j'aime dans la recherche en sciences de la réadaptation, c'est que la majorité des recherches que je fais et que mes collègues font ont un impact important dans la vie des gens. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de la flexibilité de l'horaire malgré qu'on va souvent entendre qu'il y a beaucoup d'heures de travail à faire. Moi je m'amuse. Fait que je me dis, si on peut travailler en s'amusant, bien tant mieux.